Musique Les milieux culturels ont du mal à contrer la surproduction parce que c'est vrai que la tentation d'essayer, de proposer des créations artistiques et de les confronter à des publics, elle est très grande et comme la diversité des créations est d'elle-même très grande, c'est vrai que la logique de la surproduction est un peu inhérente à la création artistique. Simplement en même temps, ils sont conscients du fait que trop de créations peut nuire au bout du compte aux créations elles-mêmes parce qu'il y a trop d'éparpillement des moyens et trop d'éparpillement des publics. Il y a une réflexion sans doute à mener entre l'État, les acteurs culturels plus généralement et puis les publics, peut-être une réflexion commune pour réfléchir à comment on gère la surproduction. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye de moins produire ? Est-ce qu'on essaye de mieux faire circuler les œuvres à travers peut-être des circulations un peu inédites dans les écoles, dans des lieux qui ne sont pas encore investis ? Est-ce qu'on essaye de penser les choses autrement et de diminuer la production, mais cette fois-ci à travers une réflexion qui soit commune, qui soit pensée, qui évite de créer des frustrations ? Payer plus cher, pourquoi pas, dans la mesure du possible. Ce qu'il faudrait, c'est envisager peut-être des subventions croisées, c'est-à-dire les publics qui sont les plus à même de payer plus cher, paieraient un peu plus cher et les autres un petit peu moins cher et de la sorte, un public subventionne l'autre en quelque sorte. Donc on accepte de payer un petit peu plus, mais aussi d'aider ceux qui ne peuvent pas. Je crois effectivement qu'on est peut-être dans ces logiques-là. C'est-à-dire si on veut de la qualité, si on veut de l'excellence et de l'excellence pour tous, il faut sans doute à ce moment-là réfléchir à produire un tout petit peu moins pour pouvoir proposer cette excellence à des publics extrêmement différents, hétérogènes, venus parfois d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada